Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur 95.2 FM Radio, ici et maintenant c'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une revue de presse interactive. Et oui, revue de presse interactive et donc cette possibilité pour vous d'intervenir tout au long de cette émission pour partager vos différentes réactions sur l'actualité d'aujourd'hui. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter grâce à internet sur le site de la radio ici et maintenant.com sans oublier le canal 9A de la RNT et évidemment cette possibilité pour vous aussi d'être présent en direct avec nous et de partager vos différents commentaires en allant sur le forum de la radio, leforum.fm Sous-titrage ST' 501 Et oui, vous avez sans doute dû entendre cette nouvelle, cette surprise qu'on a appris donc ce matin de la part d'à présent l'ex-ministre de l'écologie. Oui, sa démission inattendue, comme je le disais, j'imagine que vous avez sans doute dû entendre cette information et que vous êtes plus ou moins surpris en ayant appris cette information ce matin. Eh bien, oui, Nicolas Hulot a claqué la porte du gouvernement. Il a annoncé aujourd'hui ce matin, un mardi 28 août sur France en terre qu'il démissionnait de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Il affirme qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe de sa décision et il précise avoir pris cette décision hier au soir. Nicolas Hulot a reconnu que sa présence au gouvernement avait été une souffrance ces derniers mois. Sa démission intervient au lendemain de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président de la Fédération de la Chasse. A l'issue de cette rencontre, le président français a donné son accord pour la division par deux du prix du permis national de chasse qui passe ainsi de 400 à 200 euros. A plusieurs reprises, Nicolas Hulot a laissé entendre qu'il pourrait quitter le gouvernement. C'était en octobre 2017. Il avait expliqué dans un entretien au Monde qu'il se donnait un an pour mesurer l'utilité de son action au sein du gouvernement avant de prendre une décision. Eh bien, même s'il envisageait de démissionner depuis pas mal de temps, ce qui s'est passé hier l'a précipité dans ses actes. On va évidemment avoir quelques explications par rapport à cela. Aujourd'hui, eh bien, toute l'actualité est en édition spéciale par rapport à cette nouvelle. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous avez cette possibilité dès maintenant d'intervenir et de partager vos différentes réactions avec nous. Eh oui, les réactions sont nombreuses. Et puis, cette démission de Nicolas Hulot a provoqué des réactions médusées dans les matinales. Par exemple, Léa Salamé, Marlène Schiappa ou encore Benjamin Grévaud. Tous n'étaient pas au courant ou venaient de la prendre lorsque la question sur la démission du ministre de l'écologie Nicolas Hulot a été posée. Annoncée donc que dans la matinale de France Inter, aux alentours de 8h20, cette dernière a surpris tout le monde. Je cite, vous êtes sérieux ou pas ? Lui a demandé la journaliste Léa Salamé, stupéfaite dans son micro. Quelques minutes plus tard, à peine, le sourire de Marlène Schiappa au micro de Radio Classique est resté figé. Et ce, pendant un long moment, après un léger moment de surprise. Et quant à Guillaume Durand, il a répondu non à son désormais célèbre, c'est une plaisanterie. Eh bien, justement, un petit extrait de ces réactions qui se sont produites ce matin en apprenant cette nouvelle. Et puis, sachez que vous avez cette possibilité d'intervenir dans quelques instants après cet extrait audio pour nous dire ce que vous en pensez de cette information assez surprenante en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Vous êtes avec nous, nous sommes tous surpris, enfin surpris. Nous venons d'apprendre sur France Inter la démission de Nicolas Hulot. Les chasseurs, je vois vos yeux tout d'un coup. C'est une plaisanterie ? Non. Vous croyez que je suis là, on n'est pas dans le fake news. Non, sur France Inter, semble-t-il, Nicolas Hulot aura démissionné. C'est une plaisanterie ? Non. Vous avez appris, vous avez appris comme nous tous, comme moi, le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Comme ça. Vous n'étiez pas prévenu. Je n'étais pas prévenu. Le gouvernement n'était pas prévenu. Le président de la République n'était pas prévenu. Je ne savais pas vous le dire, je n'ai pas eu ni le président ni le Premier ministre depuis les quelques minutes qui viennent de s'écouler. L'annonce qu'a faite Nicolas Hulot chez l'un de vos confrères, Matine Allier. Voilà. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Comme ça. Vous n'étiez pas prévenu. Je n'étais pas prévenu. Il y a quelques minutes. Et oui, Nicolas Hulot quitte le gouvernement. C'est une surprise. C'était inattendu. Les réactions n'ont pas tardé, bien sûr. Et les explications aussi par rapport à cette démission soudaine. Eh bien, je vais vous donner quelques explications dans quelques instants. Tout de suite, pourquoi pas ? Eh bien, apparemment, c'est la présence inattendue du puissant lobbyiste des chasseurs lors d'une réunion à l'Elysée hier, donc lundi, sur la chasse qui a précipité le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Et oui, Nicolas Hulot a provoqué un effet de surprise ce matin en annonçant qu'il claquait la porte du gouvernement. Même s'il assurait que sa décision avait été mûrie au cours de l'été, son départ a été précipité par la présence d'un invité surprise. Le lobbyiste Thierry Coste, lors d'une réunion sur les chasseurs, c'était hier à l'Elysée, je cite, « On avait une réunion sur la chasse, j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. » C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Il faut poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie, a donc estimé sur France Inter le désormais ex-ministre de l'Environnement. Encore plus de précisions, évidemment, par rapport à la soirée d'hier soir à l'Elysée et cette démission soudaine de Nicolas Hulot, même si il y pensait depuis un bon moment et que la question se posait également il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc les réactions de l'Elysée, comme je vous le disais, n'ont pas tardé non plus. Ils ont l'air plutôt contents, enfin pas contents, mais ils n'ont pas l'air très surpris. Alors qu'au fond, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne sont pas si joyeux de cette nouvelle. Eh bien, les raisons, on va les savoir évidemment dans quelques instants. Et puis sachez que vous pouvez intervenir dans quelques instants en composant le numéro du standard. On vous attend et les explications, bien sûr, vont se poursuivre tout au long de cette émission par rapport à cette nouvelle. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20.